Arborium, 9e édition, ce vendredi 10 juin 2022 avec 11 classes participantes. Arborium, c'est une opération organisée par le CEA dans le cadre des mesures compensatoires et plus particulièrement dans le cadre de la mise en œuvre d'un programme de sensibilisation du public aux enjeux de la biodiversité. Ces 11 classes sont des classes qui viennent des écoles de la région, Vinon-sur-Verdon, Rience, Aix-en-Provence. Chaque équipe a tout au long de la journée une série d'énigmes à résoudre. Ça peut être sur l'atelier du chêne par exemple, de reconstituer le cycle de la vie du chêne, depuis le gland jusqu'à l'arbre sénescent, ou ici sur l'atelier des petites bêtes, faire un travail d'inventaire de la biodiversité qui nous entoure. Alors ici on est à l'atelier du chêne. L'objectif de cet atelier c'est de présenter aux élèves la richesse de la forêt méditerranéenne et leur faire faire des petits ateliers autour de la biodiversité présente dans ces forêts. Ensuite les élèves peuvent aussi être amenés à résoudre des énigmes ou à mener un défi. Donc le défi lui concerne l'âge de l'arbre. Donc on leur présente des coupes d'arbres comme ça et on leur demande de définir l'âge de l'arbre à partir de ces petites planches. Je m'appelle Marius, je viens de l'école Vinon-sur-Verdon, l'eau vive. J'ai découvert ici une magnifique biodiversité, plusieurs stations pour s'amuser et je trouve cet événement très cool. Bonjour, moi c'est Kélia, j'ai 10 ans. Ici c'est vraiment super, j'ai découvert vraiment plein de choses. J'ai découvert une jolie forêt, d'autres insectes, des jolies chaînes alimentaires, des beaux oiseaux, des beaux animaux. Et les stations, les stands, ils sont géniales et j'adore. Je m'appelle Elisa et j'ai découvert une nature splendide, des temps. Et j'ai adoré les animations. Le CEA est engagé dans un grand programme de mesures compensatoires suite à l'aménagement du site ITER en 2008. Et cette mesure compensatoire couvre trois grands volets. Un volet d'acquisition foncière qui se traduit aujourd'hui par 450 hectares de forêts achetées à Mazogues, Ribier et Saint-Vincent-sur-Jabron qui sont mis en préservation sur 20 ans avec un plan de gestion associé. Également un plan de gestion d'envergure sur 1200 hectares ici à Cadarache. Donc les forêts domaniales de Cadarache, Devincent-sur-Verdon et une partie des parcelles appartenant au CEA près du château de Cadarache où nous nous trouvons actuellement. Et également un programme de sensibilisation du public lié sur la préservation de la biodiversité de la forêt méditerranéenne.